Basket, comment bien tirer de loin ? C'est hyper simple, mais quand tu as la bonne vidéo, celle-ci. Prends le ballon quoi ça ? Et tu tires de loin. Du réel et de l'humour, de quoi apprendre des notions basket très importants. Donc de l'humour selon moi, voilà, pas joli joli. Quand tu shoots à deux points, ton shoot il est bien, ça se dégrade pas. Mais plus tu recules, plus ton shoot il va pas, ça va pas. Ou alors tu te sers de ton autre main, enfin petit coquin, de ton pouce, justement pour accompagner ta balle, parce que tu n'as pas assez de force, et du coup ton shoot est trop aléatoire. Et je pense sans doute que tu veux te rapprocher d'un shoot comme Stephen Curry, et tirer de loin, en étant plus à l'aise avec un bon shoot. Tu as des petits bras, et tes bras ressemblent à des baguettes comme on veut aux chinois, et tu penses que c'est dû à ça. Mais t'inquiète pas, je te rassure, tu es tombé sur la bonne vidéo. Info spéciale, pour ceux qui regardaient la vidéo sur la détente, et que je disais qu'au bout de trois semaines tu as des résultats, donc comme vous avez vu, la plupart ont eu des résultats au bout de trois semaines. Mais après tu t'arrêtes pas, tu continues les exercices quand même, pour avoir de plus en plus de résultats. Et l'info suivante, tous les exercices comme là que je vais te donner, ou d'autres vidéos, où tu sais au bout d'un moment que tu arrives à les faire tranquillement, solo, ne t'arrête pas là, viens les faire, et viens te rapprocher mon coco, de la situation de match. Mais oui gros, il faut que tu te rapproches de la situation de match, pour que quand tu ailles en match, et bah que tu refasses les exercices, tranquillement, aisément, high willy willy man. Non mais tranquillement quoi, pour pas que t'arrives en match, et que en fait t'arrives pas à ressortir ce que t'as appris pendant longtemps. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas encore, en fait, bah je suis basketteur à haut niveau, d'accord ? Je suis également coach et titulaire du BPJeps, mention basket. J'ai joué également 1N2, où cette année-là on est monté 1N1, et puis du coup, ça nous a permis d'être champion de France. Du coup, j'ai des savoirs, j'ai des trucs que j'ai appris par des coachs ou autres, et que j'ai pu refaire sur moi, et du coup je te le transmets. C'est cadeau, c'est de perdre en elle mon gars. J'ai juste pas la barbe. Il y a au moins un exercice que tu vas voir dans la vidéo que tu ne connaîtras pas, mais pour savoir lequel, reste bien jusqu'à la fin. Ici, je suis ton coach virtuel Deltaloid. C'est parti. Tirer de loin, il faut aller chercher de la force, les gars, ok ? Et ne confonds pas la force musculation pour aller tchatcher les filles, et la force pour le basket. Ça n'a rien à voir. Première chose, déjà, enlève ton pouce, mon coco. Ça, et ça, non. Et sors pas le coude comme ça aussi pour donner de la force. Bah ouais, parce que si tu mets ton pouce là, ça veut dire qu'il y a une puissance d'une main, et une puissance d'une autre. Donc en plus, tu dois contrôler cette puissance d'une main, et tu dois contrôler l'autre puissance de ton pouce. Stop ! L'autre, elle est là pour diriger, hop, pour cadrer tranquillement. L'autre, elle va pousser. C'est tout, elle va mettre la puissance. Mais t'aides pas ça. Et ne sors pas non plus ton petit coude, hein, pour donner un petit peu plus de force, pour être un peu plus à l'aise, et pour tirer plus de loin. Donc ces deux trucs-là, tu me l'enlèves. Sorti de coude, le pouce, enlève-moi ça directement. Même si tu as l'impression de perdre de la puissance en enlevant les choses que je viens de te dire, tu vas voir qu'en regardant la vidéo, tu vas la regagner cette puissance autre part. Ouais. Parce que je suis magicien. Je veux que tu aies un shoot. Non. Ah non. Ah non, c'est pas comme ça. Il faut travailler. Très dur, mon coco. Pousser sur les jambes, c'est très important. Ça te paraît anodin, mais il faut que tu pousses. Quand tu vas plus en pouvoir, tu vas être fatigué, qu'est-ce qui va t'aider pour tirer plus loin ? Les jambes. Si tu remarques bien, les gars, quand ils shoot, ils shootent pas comme un piqué ou comme un poireau. Ils poussent sur les jambes. Donc soit tu pousses avec tes deux jambes, soit tu mets une jambe et tu pousses avec l'autre pour te faire, d'accord, un petit appel et pour vraiment donner du dynamisme. C'est à toi de voir chacun effet différemment et ça dépend de ta motricité finalement. Plus tu es pris, tu vas mettre moins de puissance dans les jambes et plus tu es loin, on va essayer de mettre plus de puissance dans les jambes et pas plus de puissance dans tes bras parce que tu vas pas shooter derrière la ligne médiane à part au buzzer, mais entre la ligne médiane et les trois points, on va dire entre les deux, au milieu, c'est possible que tu tires d'ici. Tom Curiel le fait bien. Donc toi, si tu veux plus être amené à tirer de là, il faut pousser plus sur les jambes. Plus tu pousseras sur tes jambes, moins tu auras poussé sur tes mains parce que si tu pousses sur tes mains, tu vas sortir de ta zone habituelle qui est de ton shoot et puis du coup, ça va pas ressembler à grand-chose quoi. Tu vas envoyer une quenelle gros dans le public et gare à toi s'il y a quelqu'un qui se la prend sur la tête. Alors oui, tu peux bosser tes jambes, pas besoin d'aller à la musculation et faire de la presse. Oublie, c'est juste avec ton poids de corps, ce qui permet que même si tu as 10 ans ou je sais pas quel âge, tu peux quand même le bosser. 24 ans, 30 ans, tu peux le bosser. Il n'y a pas de souci. Va pas à la presse bêtement parce que ce n'est pas les muscles d'un rugbyman qu'on va bosser les quadrilles. Il faut que tu le muscles de façon dynamique parce que regarde bien, quand tu vas shooter, ça va être dynamique ton saut. Tu vas pas remonter. Shooter. Non, c'est dynamique. Ça va vite. Donc, vaut mieux ne pas prendre de poids et t'entraîner tout simplement soit en poids léger si vraiment tu souhaites aller à la salle ou sinon sans poids et ça ira très bien avec un squat dynamique. Et tu remontes vite. Clac, ça gouache et tu redescends doucement. Tu remontes vite. Clac, voilà, c'est tout. Tu le fais plusieurs fois puis tu le fais pendant 10 minutes et c'est très bien. Ensuite, le bon timing. C'est bien facile de te dire ça. Gros, un bon timing. Mais bon, depuis que je suis petit, je shoot. Hop, boum. On me dit shooter en extension. Bah gros, je shoot en extension. Et bien évidemment, beaucoup d'entre vous shoot également en extension comme on leur a demandé pour c'est mieux quand il y a un défenseur ou autre. Mais oui, mais tu oublies qu'il faut avoir le bon timing. Et pour ça, je vais te donner de bon exercice qui vont te permettre de ne pas mettre un an à avoir ton timing. C'est bien beau qu'on te le dise mais il faut passer à l'acte avec des exercices qui sont faits et adaptés pour toi. Je te les donne tout de suite. En même pas une semaine, tu vas voir la différence. Comme tu peux voir là, tu déplies ta jambe petit à petit. Comme tu remarques là, tu viens lever tes mains, lever tes mains. Et dès que tu finis sur ta pointe de pied, donc là, c'est vraiment de l'entraînement, d'accord, pour vraiment se remettre bien dedans dans le timing. Quand tu finis sur la pointe de pied, c'est là où ton poignet, il finit cassé. Et ça, tu le fais plusieurs fois. Soit tu as de la chance et tu as une ficelle chez toi qui fait que tu peux l'accrocher à ton pied, ok, et relier à ta main en plus un élastique, on va dire. Et comme ça, tu pousses et au fur et à mesure, comme ça, tu casses et claques tout étendu. Ou si tu n'as pas cette ficelle, ce n'est pas grave, pas besoin d'aller faire un achat ou je vais te faire un placement de produit. Non, pas besoin de ça. Tu peux le faire également sans, mais sans ballon, ok. N'oublie pas que ça, pas besoin de ballon. Tu le fais juste bien chez toi, tu pousses en même temps et tu travailles ton timing. C'est tout. C'est un des exercices qui est vraiment bien parce que gros, dis-toi bien que si tu n'as pas le timing, tu as fait un effort, vraiment, tu as bien sauté et du coup après, tu viens, tu es au maximum et après, quand tu retombes, eh bien, tu pousses sur tes mains. Bah ouais, mais du coup gros, tu as fait un effort pour rien pour tes jambes. Tu vois quoi mon coco ? Comme ça, ta puissance, elle est multipliée et ce qui veut dire que tu auras beaucoup plus de puissance sans forcément avoir des gros bibis, des tritris, qui guident et je ne sais pas quoi gros. N'hésite pas à vraiment travailler le timing. C'est vraiment important. Et maintenant, tu sais pourquoi en plus et tu sais comment. Donc là, je ne peux pas te faire autrement ou je peux te faire un dessin. Non. Allez, la blague est nulle. Je t'avais déjà montré cet exercice mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit. C'est de façon à travailler ton shoot mais on va travailler le muscle de ton shoot. Mais c'est quoi finalement ? On vient penser, enfin même moi, je pensais ça le premier. Bon, je vais faire des pompes et puis je shoot. Ouais, finalement, ce n'est pas le meilleur résultat. Donc, j'ai fait les triceps. Ouais, ce n'est pas non plus le meilleur résultat. Ce qui vaut vraiment travailler pour le shoot, souvent, c'est de shooter. Donc, tu shoot, tu shoot, tu shoot. Mais tu n'as peut-être pas cette chance d'avoir une salle ou alors le terrain tout le temps pour toi. Tu ne peux peut-être pas t'y rendre tout le temps. Donc, ça reste compliqué et je le comprends. Alors, il y a une autre solution. Peut-être que tu es riche et que tu as un panier qui te renvoie le ballon. Bon, là, top aussi pour toi. Tu shoot, tu shoot, tu shoot. Il n'y a pas besoin. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi et du coup, qui n'ont pas tout ça. Du coup, la meilleure solution c'est de venir travailler le muscle. Pile, poil, là où il faut le travailler. Même un t-shirt, ça peut le faire, un élastique ou autre, quelque chose où tu peux passer de là à là. Et tu viens, en même temps que tu fasses ça, tirer. Tirer comme ça, petit à petit et tu déplies, tu casses ton poignet. Bon, attention, ne le fais pas debout comme un poro comme si tu avais une cacahuète entre les fesses. Non. Il faut vraiment que tu le fasses en étant fléchi. Ok, comme les exercices que je t'ai donné avant. Dès que tu vas déplier, donc fléchi, tu viens déplier, et bah tu fais l'exercice et tu te grandis. Et dès que tu finis sur la pointe des pieds, tu casses ton poignet en même temps et en étant accroché avec une résistance. Et tu vas voir que ton muscle du shoot, là, ok, en 3 minutes, tu vas le ressentir. Alors que normalement, il aurait fallu que tu fasses 1000 shoots, ok ? Donc là, vraiment, ça va travailler ta puissance. Ce qui est vraiment important, gros, et il faut que tu le saches, c'est sur cet exercice, tu viens bosser vraiment le muscle interne qui fait que tu pousses parce que, gros, que tu le comprennes et que tu te mettes bien en tête comme quoi cet exercice, il est magique. Et gros, je te jure, je sais pas, il faut que tu comprennes ça. Si t'as ton ballon là, ok, tu l'imagines là, et que tu pousses, tu fais, t'es bien d'accord ? Si tu mets une résistance et que tu fais ça, ça force. Donc qu'est-ce qui vient travailler, là ? Ton muscle à l'état pur, ok ? Donc là, tu mets une résistance et tac, tac, une résistance, tac. Quand tu vas avoir le ballon dans les mains, gros, ça va faire, tac, tirer de loin sans avoir un shoot comme ça, mettre ton pouce. Non ! Tu vas être précis et tirer de loin avec un bon timing qui va être fluide parce qu'il faut pas que tu saccades, il faut vraiment que ton tir qui parte bien là du bas et qu'il n'y ait pas d'arrêt comme ça et que ça tire, ok ? Il y a plusieurs youtubeurs qui l'ont dit donc c'est vrai que je ne m'attardais pas dessus parce que j'essaye de t'apporter du contenu qui soit différent parce que c'est en faisant des choses différentes que tu progresses. Ben oui ! Parce que ça fait combien d'années que tu fais du basket, tu répètes les mêmes choses et tu es toujours au même niveau. Ben, il y a peut-être un souci. Alors, change les choses, t'es d'apprendre de nouvelles choses différentes, n'aie pas peur et tu verras, fais-moi confiance, tu iras plus loin. L'erreur ! Oh gros ! Et ne la fais pas s'il te plaît ! Je ne sais pas pourquoi je fais ça mais j'ai l'impression d'être... Bref ! L'erreur surtout s'il te plaît que il ne faut pas faire c'est vraiment directement tu arrives sur le terrain tu tires à trois points ou du milieu de terrain tu balances... Non ! Viens plutôt être intelligent à long terme. On est d'accord ? Ben, au début gros si tu veux tirer loin d'accord ? Il faut y aller petit à petit. Il ne faut pas que tu t'amuses à tirer directement avec les nouvelles choses que je viens de t'apprendre directement au parking de Leclerc. Je ne sais pas pourquoi je dis ça mais non ! Tire plus près applique-toi bien timing comme j'ai dit t'appliques timing si tu n'arrives pas sur le timing et ben tu reprends le timing à côté tu poses ton ballon tu fais ton timing. Une fois que tu es bien proche tu as réussi timing boum assez de puissance ça va tu recules tu recules et tu vois là où tu as du mal et tu t'analyses parce que je ne serai pas là moi je suis un peu on va dire ton coach virtuel pour ici donc analyse-toi et l'analyse que tu dois avoir de toi c'est la suivante c'était je ne sais pas un peu entre les lancers freins et les trois points si tu as déjà un souci là sur un bon shoot un bon shoot que tu dois avoir et ben travaille-la 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 et une fois que c'est acquis là tu recules tu recules une fois que c'est acquis là tu recules mais n'aie pas peur de reculer je suis là entre les trois points et la ligne médiane du moment que tu ne balances pas des caca mais si tu casses bien ton poignet il y a le timing il y a la puissance je te garantis que gros si tu appliques ça en une semaine tu vas dire waouh écoute j'ai kiffé vos réactions et de voir que ça marche franchement c'est le bonheur le plus ultime en plus de ça franchement je ne pensais jamais jamais avoir au moins 43 000 abonnés aujourd'hui on a 43 000 abonnés c'est un truc franchement de ouf j'en perds un peu mes mots mais c'est vraiment vraiment ouf et je vous en remercie et en plus de ça tu es toujours là donc ceux qui sont toujours là les gars c'est un truc de ouf déjà moi ça me fait grave plaisir et en plus de ça je sais que vous avez participé pour la vidéo suivante ok comme vous le faites à chaque fois donc ça ça fait grave plaisir et surtout dis toi que si tu t'abonnes à moi bah gros ça te coûte rien c'est juste que ça je vais mettre une petite notif Deltaloid a sorti une vidéo si t'es pas chaud tu vois le titre t'aimes pas trop tu sweep t'as pas envie de regarder c'est tout juste t'abonner gros je vais pas rentrer dans ta vie t'inquiète pas tu crains rien partage à la plus grosse merguez ce que tu connaisses de ton équipe qui n'a pas de shoot ok mais dis lui rien ok quand ça il va se dire mais pourquoi il partage la vidéo bah ouais parce que c'est une merguez au shoot donc partage lui bien ça et les gars on se rejoint pour la prochaine vidéo sur quel titre je ne sais pas c'est à vous de décider les gars ciao ciao